Salut à tous, aujourd'hui une vidéo spéciale coup de cœur, à liker, partager, commenter comme à votre habitude. Je tenais absolument à vous présenter une personne qui compte pour moi, avec qui je travaille régulièrement. Je vous emmène bosser avec Agnès à la découverte de son entreprise WizzUp, qui est une facilitatrice en coopération et créativité en entreprise. Allez, suivez-moi ! Tiens quoi ? Bonjour Javier ! Bonjour ! Voilà, tout à l'heure Isabelle ! Oui, tout à l'heure. Non, désolé de te déranger. Non mais je t'en prie, il n'y a pas de souci. Et puis si c'était prévu, je suis contente de t'accueillir ici. Merci. Je vous présente Agnès, la dirigeante de WizzUp. Alors Agnès, quel est ton job au quotidien, s'il te plaît ? Tu vois Géry, je bosse comme toi, essentiellement en immersion chez mes clients, comme ici chez A2Com. Mon métier, ça va être d'accompagner des nouvelles dynamiques collectives dans les entreprises, pour permettre aux collaborateurs d'être les moteurs de la transformation et de la performance. Ok, et alors WizzUp, ça veut dire quoi ? Tu l'entends ? Wizz, avec, hop, au-dessus, qui veut dire ensemble on va grandir. J'ai voulu créer WizzUp avec cette intention d'aider les entreprises à repenser la manière de travailler ensemble dans l'entreprise. Donc de l'huile dans les rouages un petit peu. Et quelle méthode tu utilises ? Comment tu procèdes ? Eh bien, je vais toujours démarrer par une phase d'immersion pour bien comprendre et surtout co-construire le dispositif d'accompagnement que je vais mettre en place avec mon client. Et ensuite, je vais concevoir un parcours qui va permettre une certaine montée en énergie, en interconnexion avec différents outils. Par exemple, le Creative Problem Solving, qui est une démarche de créativité. Le Forum Ouvert, qui va être promoteur de projets collectifs. Ou alors le Fishbowl. Alors justement, le Fishbowl, on en a vécu ensemble. Exactement. Chez A2Com avec 60 personnes. Moi, j'étais impressionné de la fluidité des échanges que tu as pu mener, du grand respect qu'il y avait entre les personnes. De la phase d'émergence d'idées aussi. Tu as une baguette magique, Agnès. Alors, ce n'est pas par hasard. Le Fishbowl, il arrivait à un certain moment dans la journée. C'est un format qui est particulièrement intéressant. Les gens sont en cercle concentrique. Et c'est ce qui va permettre justement de fluidifier la co-construction collective. Et effectivement, on peut aller jusqu'à une taille de 50, 60. C'est impressionnant. Taille limite. Bon, moi, je boirais bien un café. Tu sais s'il y a une salle de pause ici ? Ah oui, je t'emmène. Bon, sympa cette déco, Agnès. Oui, ça, c'est le résultat d'un séminaire que j'ai accompagné quand ils se sont installés dans leur nouveau loco ici. Ok. Bon, alors justement, toi, comment tu estimes qu'une mission est réussie ? Alors, une mission réussie, ça se voit sur le visage des participants. C'est-à-dire à la fin de la journée, le smile, c'est ça ? Voilà. Le sourire, la satisfaction et puis les projets qui vont en découler et qui enclenchent déjà... L'engagement. Exactement. D'accord. Mais finalement, je ne suis pas forcément la meilleure personne pour en parler. Mais comme on est chez A2Com, tu peux aller voir Isabelle qui est la dirigeante d'A2Com et qui va pouvoir te faire un feedback client en direct. Écoute, ok. Merci. Alors, Isabelle, toi, explique-moi pourquoi tu bosses avec WithUp. C'est une grande question. Pourquoi je bosse avec Agnès ? Je crois qu'elle a les qualités que je demande à un consultant qui accompagne une entreprise dans sa transformation. C'est-à-dire ? Sa grande capacité d'écouter. Sa grande capacité d'écoute. Elle est très attentive aux besoins exprimés. Elle a une très bonne analyse. Le souci de l'efficacité, c'est quelqu'un de très méthodique. Et puis, elle est quand même fun. Elle nous propose des organisations de séminaires ou des organisations de réunions qui sont à la fois très puissantes dans le contenu qu'elle y met ou dans ce qu'elle souhaite obtenir. Et en même temps, extrêmement ludiques, originaux, qui sortent des classiques. Ce que j'affectionne particulièrement. Merci Isabelle. Coopération au service de la créativité. Paperboard. Parce que ma priorité, c'est l'interactivité en live. Accompagner dans la bonne direction. Je dirais surtout ne pas avoir peur des ambiances et des formats décalés. Bon Agnès, merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien. Merci à toi Géry. Et si vous aussi, vous avez envie de travailler avec WhizUp, contactez Agnès. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Bon Agnès, bravo. Et check. Ah, ça n'a pas claqué.